Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur AT Communication. Suivez dans Newsday les détails sur les candidats à l'Africa Foot et le limousage du directeur général du fonds d'entretien routier en Côte d'Ivoire. Vous suivez Newsday Cameroun. Six candidats retenus pour la présidence à l'Africa Foot. La commission électorale de la Fédération Camerounaise des football a publié le jeudi 25 novembre 2021 la liste officielle des candidats retenus pour l'élection du président de l'Africa Foot prévue le 11 décembre 2021. Sur les huit candidatures, six ont été retenus. Il s'agit de Samuel Etoffis, Jean-Crépin, Niancy. Jules-Denis Onana, Justin B. Tagou, Seïd Mbombo-Joya et Zachary Ouandja. Deux dossiers de candidature n'ont pas été retenus par la commission électorale de la Fécat Foot. Celle de Maboyang, Kessak a été rejetée. Ce dernier a été récalé pour une dette de 4,462,750 francs CFA. Le dossier d'Emmanuel Boyomo a été également rejeté pour faute des parrainages. La candidature de Samuel Etoffis au poste de président de la Fédération Camerounaise de football a été validée par la commission électorale. Les portes s'ouvrent pour redonner au football camerounais toute sa grandeur, a écrit Jean-Bruno, directeur de campagne de l'ex-capitaine des Lyons indomptables. Vous suivez News-Denis Toujours au Cameroun, le stade d'Olambe a été doté de deux écrans géants. Fixation de deux écrans géants mesurant chacun 144 mètres carrés fois 2. Les plus grands pour un stade en Afrique et même en Europe. Merci à Paul Obia pour cette innovation. Vous suivez News-Denis Côte d'Ivoire Après son limogé du fer, Diaby Lassine est désormais objet de toutes les calomnies en attendant les résultats des audits. Depuis le jeudi 11 novembre 2021, Diaby Lassine n'est plus le directeur général du fonds d'entretien routier. Fer, il a été limogé de son poste le même jour à l'issue d'un conseiller d'administration de la société. En attendant les résultats de l'audit qui a précipité le départ forcé du responsable du RHDP chargé de la diaspora. Les langues se délient. L'ancien DG est l'objet de toutes les calomnies et est accusé d'avoir ramassé des milliards dans le cadre du contrat qui lit le fer à Afrique Paysage. Selon les informations en notre possession, les détracteurs du désormais ex-DG du fer tentent de l'achever politiquement en faisant croix à l'opinion qu'il est responsable d'un détournement massif au fer. Portant sur une somme de 10 milliards du franc SIFA, nous apprenons que le contrat entre le fer et l'Afrique Paysage comporte tellement d'incongruité qu'on se demande aussi l'intention inavouée dès le départ n'était pas de permettre à la filiale de gruger l'état ivoirien. Or, selon nos investigations, le contrat de sub-délégation entre Afrique Paysage et le fer a été renouvelé en l'état le 4 novembre 2017 à la demande des autorités en présence de l'ancien PCA du fer puisqu'il avait pris effet depuis le 10 juillet 2014 avant la nomination de Diaby Lassiné des Jeux du fer le 1er août 2017. Vous suivez Newsday.